et salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de phasmophobia alors c'est une découverte oui et non parce que j'ai déjà joué en multijoueur avec avec quelques personnes d'ailleurs je remercie encore une fois sandra qui m'a offert ce jeu du coup phasmophobia m'a dit tiens on va se faire ça ensemble tu vois ça va être sympa ça fait très même chez tu et c'est ce qui s'est passé donc du coup encore merci à elle et donc on va on va jouer un petit peu alors j'ai joué quoi je sais plus c'était deux heures quelque chose comme ça un truc du genre je suis niveau 7 j'ai joué avec des gens qui connaissaient extrêmement bien le jeu donc qui sont partis un peu à droite à gauche j'avoue que je suivais plus derrière pour voir un peu comment ça fonctionnait parce qu'il ya beaucoup de choses à savoir sur le jeu et même encore eux après des heures et des heures et des heures et des heures de jeu il ya toujours des trucs à apprendre donc c'est plutôt cool bon jeu d'horreur très très bon j'ai beaucoup accroché et du coup on va on va découvrir un petit peu plus ça en solo cette fois ci pour voir comment ça va comment ça qu'est ce que quand c'était quoi c'était f non c'est g g pour jeter et c'est un jeu qui m'a qui m'a vraiment surpris et fait flipper parce qu'en fait il y a un système de reconnaissance il ya un micro quoi en fait et on peut parler dans le micro et les fantômes les esprits nous entendent et nous répondent ou pas ou défoncent enfin voilà c'est plutôt cool très très bien foutu je pense que bon beaucoup de gens connaissent parce que le jeu est sorti déjà depuis un petit moment moi j'ai pas touché parce qu'il y avait trop de choses à faire j'ai pas réussi à foutre un putain de panier vraiment mais là ça va faire l'occasion allez dès que je mets un panier dès que j'en mets un let's go je vous jure on va y arriver j'en ai mis 60 un bordel de merde j'avais j'avais l'habitude la dernière fois là mais là j'ai pas le frac ça compte pour allez let's go donc parti solo oui ok donc je suis ok pas prêt projecteur dots je sais pas quoi on peut acheter des choses alors je sais pas à quoi ça sert fait à quoi servent tous les trucs l'arme de poche bon ça je sais que c'est utile le livre d'écriture spirit box ça permettra de parler aux fantômes lampe UV pour voir les traces caméra paris photo bref pas mal de petites choses est ce que je peux acheter des choses équipement principal projecteur projecteur emf speed box thermomètre j'ai un thermomètre j'ai pas de thermomètre j'ai un thermomètre petit thermomètre vous aidera à découvrir l'emplacement d'un fantôme plus rapidement mesurant la température du oui j'en prends je vais pas prendre plein de trucs parce que de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris quand on meurt on perd tout donc voilà un ouais on va rester sage je peux pas ajouter on peut acheter directement par là non mais c'est bon pas prêt je suis prêt je suis prêt comment je j'ai jamais joué ah non ça va ouais ouais faut faire attention parce que quitter ça veut dire quitter aussi dans ce jeu donc partie solo bah c'est bon non ajouté tout vous aurez tout sur le non ah quand je vous dis que c'est découverte c'est découverte je vous mens pas bah tout pourquoi je peux pas être prêt pourquoi je peux pas démarrer aucun contrat ah putain c'est marqué là alors on va faire putain je sais même pas où on était on va faire celle là j'imagine c'est la première maison amateur oui très bien recommandé pour les chasseurs de 8 ans oui intermédiaire je sais plus on avait fait en intermédiaire il me semble quand j'avais au tout début on avait fait en amateur mais on a beaucoup trop de temps c'est pas très ouf et tout alors qu'en intermédiaire ça m'a l'air un petit peu plus tendu et puis bon je connais vraiment les bases des bases des bases des bases des bases du jeu donc on va voir ce qui va se passer délai de préparation moyen période moyenne pour se cacher au début de chasse chasse durée moyenne et puis restaurer une partie de la santé disjoncteur désactivé dès le départ moins d'endroits se cacher partie de la valeur de votre équipement si vous me demandez oui donc j'explique parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais le but ça va être donc d'aller dans un endroit d'essayer de découvrir quel type de fantôme d'esprit ou de saloperie traîne dans les environs prendre des preuves et se barrer si possible vivant évident sinon c'est un peu chiant donc on va on va essayer de trouver qu'est ce qui se passe là bas dans l'endroit en question et puis let's go quoi allez hop démarrer faites attention à ce que vous dites les fantômes écoutent ah oui c'est vrai faut pas que j'oublie qu'il faut que j'appuie sur la touche V pour parler aux fantômes peut-être on va éviter des fois ça charge ultra vite des fois c'est très lent je sais pas trop pourquoi d'un coup c'est parti en flèche et maintenant ça stagne parfait ah ok ok ouais si tu le dis jean marcel donc je n'ai rien à rapporter malheureusement ok donc nous voici dans le camion de jamy da 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 ta dwa da 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 donc ici c'est là où on a tout notre matos et il va falloir qu'on aille là dedans Pour fouiller la maison Donc l'activité totale Des trucs qu'on verra à l'intérieur Des capteurs sonores, les pièces Avec tout ce qui se passe à l'intérieur Il faut qu'on aille réactiver D'ailleurs le radiateur Il me semble qu'il y a tous les radiateurs qui sont éteints La santé mentale Plus il va se passer de trucs bizarres, moins on va être content Et les objectifs optionnels Découvrez à quel type de fantôme nous avons affaire Faites marcher un fantôme dans du sel Détectez une présence de fantôme avec un capteur de mouvement Empêchez un fantôme de chasser avec un crucifix Je vous dis tout de suite L'objectif numéro 4, on risque de pas le faire J'ai fait quelques recherches supplémentaires Pour vous, on dirait que le nom du fantôme est Sandra White Ce fantôme semble également ne répondre qu'aux personnes Qui sont seules, tout seules ça tombe bien Vous devriez pouvoir utiliser son nom pour le mettre en colère Et avoir une activité paranormale Assurez-vous de vous référer à votre journal et de noter toutes les preuves Que vous trouvez Certaines missions sont terminées uniquement lorsqu'on partait Bon, les caméras On peut les switcher avec ça, on a qu'une seule caméra Qui est posée là-bas et je crois qu'on peut les mettre Voilà, en vision nocturne ou en normale Et puis on a l'heure 2h30 évidemment C'est quoi ça ? C'est une clé ? D'accord, j'ai ramassé une clé, je sais pas quoi sert Et on a notre matos Alors, premièrement on va prendre ça Parce que ça, la torche Et la torche, on aime la torche On peut prendre 3 objets si je dis pas de conneries sur nous Je vais prendre ça Détecteur EMF là Si ça bip 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 très fort on est pas content Et je vais prendre la température Alors, on le mettra dans le fion pour savoir combien de la température Allez, let's go ! On va commencer avec ça Bonjour ! Je crois que c'était pour torche Bon là, il fait froid Il se l'envoie Oh oui, les portes elles sont châteaux Voilà, bonjour, hein Eh Ah putain Alors Ouais, voilà, il est pas du Donc, du coup Du coup Donc, reprend tes esprits Du coup, ouais Il faut qu'on allume le générateur Parce que là, dans toutes les pièces, il va faire trop froid Je crois que la cave est par là Je vois Que dalle Je me suis allumé les petits décors que j'ai derrière Vous savez, les décors pour le stream en rouge Là, je suis toute lumière éteinte À part ce truc derrière moi, comme je vous ai dit Et Ouais, c'est la cave Et Et je suis dans Le noir complet, donc avec le casque Avec le son extrêmement fort On va passer un bon moment Où est le générateur Donc, il faut rallumer le générateur Si je dis pas de bêtises Pour que Le chauffage Se rallume dans toutes les pièces Et pour qu'on puisse détecter si effectivement il fait froid ou pas Donc au pire, ce que je vais prendre, c'est ça Ce bip bip là Si ça bip bip, ça veut dire que le fantôme, il est dans les parages, ok Donc, faites en sorte que ça bip bip pas Si vous plaît, les gens On y voit Que Non, c'est une autre truc Que dalle On m'a dit qu'il fallait faire attention aussi au fait d'ouvrir et de fermer les portes Parce que le fantôme, il a tendance à se balader Et si on reste les portes ouvertes Bah, ils baladent dans la maison Donc, ne laissons pas les portes ouvertes Ça gaspille de l'électricité Non, pas de l'électricité Ah putain Oh non Ta gueule Ok, on a trouvé où il était C'est un truc de merde Je suis où Oh putain, j'en peux plus Je suis où Je me suis perdu Attendez Attendez Que je me calme Deux secondes On est dans le garage Oh non Putain, je ne sais même plus par où on sort Je me suis perdu Faut pas que je crie Faut que je ferme ma gueule Oh putain Ok, on se casse Alors Oh putain, j'ai mal de vivre Je crois Cette découverte Donc Activité au total Ouais Donc on l'a vu Elle était juste devant nous Bon, elle a ouvert un peu les portes Et s'est baladée dans la maison Donc du coup Ouvrons notre bouquin Journal de quête Tout ça Avec les objets maudits Tout ce C'est merde Donc on a eu ce truc Qui a fait bip bip Au maximum Il était à 5 EMF niveau 5 C'est le truc là Qui s'allumait Et qui s'éteignait là Avec les Enfin, pardon Je vais vous montrer exactement Cette merde Cette merde Elle était au max Donc ça On sait que C'est bon Donc du coup On a coché ça On peut rayer Les Comment ça s'appelle Les preuves Et en fonction Donc ça laisse Ou ça enlève Des Comment ça s'appelle Les types de fantômes Qui existent Donc là On sait que c'est forcément Un esprit Un spectre Djin Romboni Gorio Jumeau Obake Raiju Ou Myling Alors apparemment Il y a des Il y a des trucs un petit peu spéciaux Lumimix C'est un petit farceur Il s'amuse à reprendre un peu Les fantômes qu'il y a partout Bon je l'ai vu devant moi Je sais pas ce que c'était Voilà Je connais pas encore Les types de saloperies Qui traînent là-bas Putain j'ai le coeur Qui va exploser Déjà C'est le premier Très vite Du coup il faut qu'on essaye de trouver Des orbes fantomatiques Avec le projecteur Des empreintes digitales Des écritures Ou des températures glaciales Donc il faut qu'on utilise un petit peu Tous les autres objets qu'on a Pour essayer de découvrir Ce qui pourrait s'y passer Ça on va pas le prendre tout de suite C'est pour discuter avec cette merde Ça à la limite je peux le prendre Les photos ça rapporte des points Si on prend des trucs Et ça c'est une caméra On va essayer de prendre la température J'ai pas de pilule et tout Faut faire gaffe parce qu'il y a des fantômes Qui attaquent à partir d'une certaine Santé Enfin une certaine Un certain seuil de santé mentale J'ai même pas éteint ma torche Normalement il faut éteindre la torche Et pas bouger Quand ils sont là J'ai tout laissé ouvert Comme un gros connard Allez chut Pas de bruit Donc elle est par là On va fermer les portes Déjà Si ça laisse le ferme de porte On est dans la merde Je vous dis tout de suite C'est parce qu'il nous attaque Ok Bon On a une température qui est plutôt cosy là On est tranquille Ça check Elle est là Elle est là Oh mais putain mais c'est Pourquoi je joue à ce jeu Oh putain de merde Bon j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression qu'il y a des températures Fraîches Voilà J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs de merde là On va pas prendre l'appareil photo On va prendre On va prendre Ça Et ça On va essayer de voir s'il y a des petites orbes Qui se baladent Non je vais claquer Je vais Non mais putain Mais ce jeu il est pas fait pour moi Vraiment Non 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 Ramasse ça Connard Ok Putain j'ai trop peur putain Je vais claquer J'ai pas de crucifix J'ai rien en plus C'est quoi ça Je sais pas ce que c'est ça C'est quoi J'aime pas quand ça sert ce truc Euh Qu'est-ce qu'il faudrait que Qu'on fasse en fait Faudrait qu'on lui parle Mais je vais crever si je lui parle Vraiment hein Oh je vais poser la cam On peut la poser Elle est posée Pour les poser Vous avez vu j'étais proche de l'entrée Vraiment Tellement Je me suis dit Putain Donc là normalement Si je dis pas de conneries On peut Switcher de cam Alors on voit rien Parce qu'évidemment Je l'ai foutu en plein milieu Comme un connard Oh non Mais je vais lui parler Je vais crever Elle s'appelle comment ? Sandra White Bon bah allez Quand faut y aller Sandra White Est-ce que vous êtes là Est-ce qu'on ouvre la porte ? La compteresse Laisse-moi la voir Ok C'est bon Ok Elle était là Elle était là Elle a répondu Euh Spiritbox Bon c'est soit un esprit Soit un spectre Soit les jumeaux Oh Qu'est-ce qui nous permettrait D'enlever Projecteur dots Je crois pas que j'ai Non c'est pas les empreintes digitales On sait Peut-être l'écriture fantomatique Et peut-être température glaciale C'est pas l'orbe Donc c'est un de ces trois trucs Euh On a posé l'écriture Le bouquin là-bas Putain faut qu'on aille chercher Le bouquin Va tellement me crever ma race Elle est en plein milieu Ça va ça On jette cette merde Euh On a dit quoi ? Peut-être température Allez Si c'est un moins quelque chose C'est peut-être ça Chut Je parle plus là Bon Ça a pas l'air d'être le bouquin Donc si je le ray Ça laisse spectre aux jumeaux Y'a que le projecteur dots Qui nous permettrait de savoir Si oui ou non Est-ce que c'est cette merde là ? Ça Vous savez quoi ? J'en sais rien Donc je vais le poser On verra bien Et normalement On va le voir là Non ? Comment on fait ? Non ? Captors ? Non ? Là ? J'en sais rien La caméra J'ai tellement mal placé aussi Bon On va essayer de la placer un peu mieux La caméra Vous savez quoi ? Je prends ça Comme ça si je meurs Je la prends d'un photombre Crever pour crever Je vais jeter ça Je vais jeter ça Est-ce qu'on y voit mieux là ? Ah oui carrément Bon je dirais que c'est un spectre En vrai Elle a chanté des comptines en plus Ce saloperie là Donc ce serait température glaciale En vrai Faudrait qu'on arrive à le certifier ce truc là Mais j'ai peur de claquer là Il me reste combien là ? 62 Je sais pas combien il tabasse ces merdes là J'ai appris les photos ? Oui Ah putain Bon je sais pas ce que c'est J'en ai rien à foutre Allez c'est bon Ah les bruits Ah les bruits Bon je suis à 49% Ça a pas l'air d'être cette merde Bon je pense que c'est la température Mon avis c'est la température Ah non Ça veut dire que c'est les jumeaux ? Ah j'en sais rien Je crois que c'est ça les projecteurs Oh Oh j'en sais rien Bah vous savez quoi On va dire que c'est un spectre On verra bien Allez hop Je me rends compte qu'il faut que j'achète beaucoup plus d'objets Est-ce qu'on a eu juste ou pas ? On va voir Ah non putain C'est un goriot Un goriot ? Alors pas du tout Mais non Ah c'est bon Ah c'est bon Ah ta gueule Putain de merde C'est un goriot Je sais pas ce que j'ai branlé alors Bon on va acheter des trucs Alors c'est quoi un projecteur d'hôtes ? Détecter le mouvement d'origine paranormal et mettre en évidence les entités à sa portée Bon on en a acheté un On en avait pas en fait Lecteur EMF Ça on l'a On en a pas ? Ah j'ai acheté un Livre d'écriture fantomatique J'ai acheté un Ah merde tout ce qu'on a jeté on l'a perdu ? Sérieux ? Non mais vraiment ? Oh ! Comment ça ? Comment ça ? On va prendre du sel Putain 15 balles le sel Des pilules calmantes Ouais on va en acheter ouais 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 C'est un capteur sonore peut-être Peut-être Ouais peut-être Donc j'ajoute toute cette merde J'ajoute tout Donc j'ai tout là Ah non mais c'est bon j'en avais en fait déjà Contrat On va changer de maison Allez on va faire Willow Street House Je sais pas ce que c'est Ouais allez on laisse en intermédiaire Allez Les fantômes sont conduits pour cibler ceux qui restent trop longtemps dans la lumière Ouais bah putain Évidemment Ah putain Putain ce que c'était tant d'axe Non c'est bon on a tout gardé en fait On a tout gardé D'accord donc je vais pouvoir faire mon stock petit à petit Où est-où sont-où sont-où est le jeu ? Alors découvrez à quel type de fantôme nous avons affaire Nettoyez la zone près du fantôme à l'aide de bâtons d'encens Ouais bah fuck it hein j'ai pas Empêchez le fantôme de chasser avec un crucifix J'ai pas Trouvez des preuves du paranormal avec un lecteur EMF Le nom du fantôme c'est Mark White Ah bah putain c'est le mari J'imagine Semble également de répondre aux personnes qui sont seules Ok pour le mettre en colère Blablabla C'est la merde C'est la merde C'est la merde Je vous dis tout de suite C'est la deuxième chasse On s'arrêtera là pour ce Cet épisode Bon Lecteur EMF En voilà Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Qu'est-ce qu'on a fait là ? Bon on verra après Parce que là je crois que je vais perdre du temps pour rien Je vais prendre Une caméra J'ai le truc EMF Caméra Et une torche Parce que Parce qu'elle est torche de la vie quand même Faut pas décoller Allez go Par où on rentre ? Là va Let's go Bon au début on a un petit peu de temps pour le faire Donc on va tracer J'ai pas pris la clé Putain Et une clé à chaque fois dans le camion Putain on a l'endurance d'un nouveau nez En termes de mouvement Elle est juste prise de 3 mètres Et je suis en train Eh Eh J'en peux plus Je t'en déconneille Putain la frayeur Gorio On regardera Qu'est-ce qu'ils font Les Gorio Parce que Je me suis visiblement Complètement planté Vous vous rappelez quand je vous ai dit Qu'il fallait laisser les portes fermées Vous vous souvenez ? Bah j'ai pas le time ok Là je cherche ce putain de truc Pour foutre le jus Tant qu'il n'y a pas le jus Pas de chauffage Pas de chauffage On va pas s'avancer les températures glaciales C'est qu'il fait froid partout En fait C'est une partie C'est vrai qu'ils faisaient le con là C'est vrai qu'ils faisaient le con là Donc là je vais placer une caméra Et bien là hooks Ah 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 Là. Ok, par là-bas. Y'a pas. Ok. Euh... Je... Voilà. Bon, j'ai pas vu si c'était au max ou pas. Putain, il était dégueulasse ! Bon. Je crois pas que c'était au max, non ? Bon, du coup, voyons le goriot. Qu'est-ce qu'il fait ? Seul regarder à travers une caméra permet de voir un goriot passer dans le champ d'un projecteur d'hôtes. D'accord. Contraire habituellement qu'à travers une caméra lorsqu'il n'y a personne en principe. C'est pas vrai. Ils se déplacent jamais très loin de leur vieux de DC. BMF niveau 5, on avait empreinte digitale, on n'a pas trouvé. Projecteur d'hôtes, on n'a pas trouvé. Putain, merde. Bon, la caméra. Il va falloir qu'on la bouge parce qu'on sait où est ce con. Il faut que je prenne ça. Du coup, maintenant. Ok, il est juste devant. Température glaciale, on l'a. Il fait moins 6, moins 7. Donc déjà, on peut le mettre. Température glaciale, c'est sûr qu'il y est. Ok, on va poser cette merde. Est-ce que je perds tout quand je meurs, là ? On va le savoir 8V, je me le dis, 75%. En plus, c'est peut-être placé cette merde, là. On va refaire un peu de bip bip, aussi. Il est juste à l'entrée. Il est juste à l'entrée. Putain de merde. Je suis trop con, j'ai tout tout laissé ouvert, aussi. Donc, euh... Vu que j'ai tout laissé ouvert, il se balade partout. C'est ça, le problème. Bon, on va prendre notre caméra parce que j'ai vraiment pas envie d'aller chercher l'autre qui est placée, je sais plus où. On va essayer de la mettre vers l'entrée, là. On va essayer de la mettre vers l'entrée, là. Mais non. On ramasse. Bon, allons voir. Alors, je sais qu'il peut y avoir des petites orbes, aussi. C'est vraiment minuscule, on dirait une petite fée, enfin, des tout petits bidis bidis bidis, qui peut se balader. Là, il y en a une ! Vous voyez ça ? Ça, c'est une orbe. Là, on la voit, là. Elle se balade, là, 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 là. Elle monte vers le haut, là. Ok, bon, ça, c'est une orbe. Orbe fantomatique. Ok, donc c'est un de ces quatre connards, là. Est-ce qu'on peut... Donc... Il nous manquerait EMF, niveau 5. Non, EMF, c'est pas ça, c'est sûr. Sinon, déjà, ça aurait bip bip, et si on l'a, ça désactive tout. Donc, c'est pas ça. Empreinte digitale, peut-être. Écriture fantomatique, peut-être. Et projecteur de ses morts, peut-être. Spirit Box, mort de question que je l'utilise. Donc... On va lui mettre un bouquin. Peut-être qu'il a envie d'écrire des choses. On écrit sur les murs, les mots de ceux qu'on aime, tout ça, tout ça. J'ai quoi d'autre, là ? J'ai ça. Ça, on s'en fout. Ça sert plus à rien. Hop, ça dégage. Euh... Je vais manger une pilule. Parce que je sais pas pourquoi, mais je suis... Ouais. Là, on remonte bien. Et on va prendre cette merde. Allez. On va voir s'il veut écrire, le monsieur. Où la madame ? Non, c'est un monsieur. Non, c'est vrai. Incroyable. Topement. Tiens. Quis-toi. Je me chie trop dessus Vous avez vu je reste juste devant la porte Vraiment Tellement j'ai trop peur Abusé C'est tellement pas fait pour moi ces putains de jeu Faudrait que je pose le détecteur en plein milieu Ça là Faudrait que je le pose par terre Parce que ça se voit qu'à travers une caméra Bon on y retourne Est-ce qu'on va l'avoir en visuel ou pas là maintenant Non faut le mettre à côté du Non il est à droite là Faut le mettre de l'autre côté Côté du truc là de merde Côté du meuble Ah Bon Bon là normalement on est censé être safe Je vous dis bien censé Au niveau activité ça s'est camé Forcément on en a pris plein de la gueule dès le début Est-ce qu'on voit quelque chose là ? J'ai pas l'impression On s'en fout Ça là elle montre rien Voyons ça peut être un revenant Revenant Uray en tout Alors revenant Uray en tout je sais pas quoi Qu'est-ce qu'ils font les revenants ? Une entité violente qui attaquera sans distinction La vitesse de déplacement peut être trompeuse Puis ils sont là en repos mais incroyablement rapide lorsqu'ils chassent Se cacher d'un revenant Le fera se déplacer plus lentement On a eu orbe fantomatique et température glaciale Déjà j'espère que c'est pas ça On peut avoir Uray Uray c'est quoi ça ? Une entité qui est revenue dans le monde physique Dans une optique de vengeance ou par pure haine Une forte influence sur la santé mentale Brûler l'encensure le lieu de son décès Piégera le Uray temporairement J'ai pas tous ces trucs moi Antu ou Onryo Antu Ce sont des entités rares qui profitent des climats les plus froids Ils semblent les rendre agressifs et puissants Les basses températures permettent l'Antu de se déplacer plus rapidement Ils sont plus lent dans les zones plus chaudes Hop Attendez il y a des preuves Il y a un truc là Ça bouge Il y a eu ça là Qui s'affichait Il y a un truc là Qui vient de se passer Chier On va garder un oeil sur Ok Ok Et enfin Onryo Un esprit furieux En quête de vengeance Il vole les âmes des corps de victimes mourantes Il est connu pour avoir peur de quelconque forme de feu Il fera tout pour s'en tenir éloigné Éteindre une flamme Peut pousser un Onryo à attaquer Quand elle est menacée Cette entité sera moins incline à chasser Il faudra allumer des trucs Mais on a pas de quoi allumer Donc là en fait Ça je crois que c'est le projecteur de ses morts là Dots Je suis pas sûr Faut trouver des empreintes Sinon Ou l'écriture fantomatique Spirit block Je vous avoue que j'ai pas trop envie de la tester Putain On va être obligé de la tester Putain de merde Il s'appelle comment ce connard Mark White Bon Quand faut y aller Faut y aller Mark White Où êtes-vous ? Mark White Est-ce que vous êtes gentil ? Quel âge avez-vous Mark White ? Est-ce que ce serait possible de ne pas me refaire le fion s'il vous plaît ? Ça a pas l'air d'être ça Il est par là Il ne peut pas bouger de toute façon On a tout fermé À part ça Bon Ça a pas l'air d'être ça Donc si on le décoche Ça nous aide pas plus en fait Enfin si C'est revenant You're in Prends tout Il a pas écrit vraiment ? J'ai vu un truc J'ai cru voir un truc Genre de petit truc passé Un petit ton Enfin je sais pas Un petit truc Bah fantôme j'allais dire Lol Non mais en vrai Je me chiche trop dessus Là je suis en train d'essayer De récupérer des preuves Mais à 2 mètres de la porte d'entrée Vraiment Conarman Bon l'écriture fantomatique C'est pas ça moi je pense Donc c'est soit you ray want to Soit c'est empreinte digitale Soit c'est projecteur dots Faudrait que j'aille plus loin Dans la maison Pour trouver des trucs en vrai Là c'est pas bon du tout Mais j'ai trop peur Je vous jure que j'ai trop peur J'ai vraiment trop Ce jeu me file trop les jetons Quand j'ai joué à plusieurs Ça a été parce que Les gens ils couraient un petit peu partout En plus c'était avec des gens Qu'ils connaissaient Donc ils m'ont expliqué Comment ça se passait Et ça allait tu vois Mais là tout seul Bordel de merde Quel enfer Je dirais que c'est pas ça moi Je dirais que c'est un en tout Bon on verra C'était soit un tout Soit you ray Est-ce qu'au moins Je me suis pas trop trompé On verra bien Allez on se casse Et c'était un you ray Bon ça va Je me suis pas trop trompé C'était entre les deux Ah putain Quel enfer Donc du coup c'était Ah oui c'est vrai qu'il y a quelqu'un Qui nous regarde là Regardez Bonjour Bonjour Il y a un truc ici aussi Je crois Oui voilà C'était là Putain Je m'attendais pas A ce que ce soit aussi rapide Il me semblait qu'il fallait rester collé Bref Bon Allez Sur ce mesdames et messieurs On va s'arrêter là Je sais que c'est pas un épisode ultra long Mais là je vous jure J'ai vraiment trop peur J'ai vraiment trop peur Ce jeu me file trop les jetons C'est trop chaud C'est trop tendu C'est C'est Putain Je vais claquer Je vais vraiment claquer Je pense que j'en referai Des vidéos sur ce jeu Mais en multi Tout seul C'est vraiment trop dur pour moi Je vous avoue que Là Quand je connaîtrais un petit peu plus le jeu Je dis pas Mais là 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 J'ai vraiment 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 Je flippe Je flippe Comme jamais Il s'était collé à nous en plus Surtout le premier Le premier Il m'a encore plus Enfin Il m'a vraiment Vraiment mis très mal à l'aise D'entrée ça m'a calmé Je vais jouer Voilà je vais jouer à ça Ça c'est mieux ça On joue à ça Voilà Non c'est Ah oui j'ai pour jeter Voilà Oh du premier coup Yes Hop là Fuck Bref Sur ce mesdames et messieurs C'était la découverte Donc de Phasmophobia Un jeu Qui en vrai est très cool Cette mécanique De parler Pour Pour que les fantômes Te répondent Et qu'ils te chassent Et tout Enfin c'est vraiment stylé On est Je sais qu'on est passé A côté de plein d'autres trucs Je suis vraiment navré Les gens qui connaissent le jeu De me dire Mais putain mais Goldthor Il y avait plein de trucs à faire Il y avait notamment Des reliques Ou je sais pas quoi Des trucs maudits A trouver dans les maisons Pour les utiliser Un jeu de tarot Une boîte à musique Enfin ce genre de connerie là Je dis ça parce que je sais Que le jeu est sorti Depuis un petit moment Donc il y a pas mal de gens Qui l'ont déjà bien saigné Et qui connaissent un petit peu Tout ce qu'il y a à faire dessus C'est vraiment une découverte C'est la deuxième fois Que j'y joue La première fois Encore une fois J'ai joué avec des gens Donc c'était beaucoup plus calme Mais là Là tout seul Mon petit coeur Il a pris cher Donc Sur ce On va s'arrêter là Je vous fais Des gros bisous Oui j'ai réussi à tous les mettre Je vous dis Rendez vous dans un prochain épisode Il y a encore pas mal de jeux A découvrir Notamment des jeux d'horreur J'espère que ça Vous a plu Et que vous êtes bien marrés En me voyant flipper comme jamais Des bisous Portez vous bien Et Surveillez sous votre lit On sait jamais Allez des bisous Ciao 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 ciao